Cette série de vidéos est destinée à la réalisation d'une boîte de raccordement entre un filtre à poussière et la sortie à grains d'un silo à céréales. Il s'agit de cette petite structure métallique. Cette structure métallique, on voit qu'il y a une partie synagrique et une partie qui va être rectangulaire avec une bride. Si on passe aux détails et la mise en plan, on voit les différentes pièces. La pièce 1A, c'est le demi-prisme grand. On le retrouve ici, celui qui est le plus haut, qu'on va retrouver sur la vue de face et sur la vue de dessus. Le 1B demi-prisme petit, celui-ci, on le voit derrière. Il s'arrête à ce niveau-là. Et on voit le U ici. Ensuite, le cylindre 2. Le cylindre 2, c'est une tôle roulée avec une forme oblique ici. Le 3A, élément de bride petit. Donc l'élément de bride petit, on le retrouve ici. Devant et derrière, on va le retrouver de là jusqu'ici. On ne va pas le voir sur la vue de gauche, ni sur la vue de face. Et l'élément bride grand, on va le retrouver de chaque côté du système. Donc, on va réaliser toutes les pièces dans différentes épées. On va commencer par la bride. On va prendre l'élément de bride petit. On va prendre le 3A. Donc on va aller voir le dessin de définition de ces brides. Alors là, il doit y avoir une petite erreur. On va regarder le plan. Là, il annonce l'élément de bride petit 3A. Et là, on a sur le dessin de définition le contraire. Bon, on va considérer que le 3A, c'est celui-ci. Donc si on regarde le dessin, c'est une tôle d'épaisseur. On l'a vu tout à l'heure dans le dessin d'ensemble. C'est une tôle de... C'est un plat de 30 par 4. 30 par 4, ok. Alors, les dimensions 151, 75, 5. Donc on va lancer Solidworks. Donc je vous rappelle, pour lancer Solidworks, vous devez lancer le SW Settings qui se trouve dans le Data. Data D. Vous lancez SW Settings. Et ensuite, vous lancez votre Solidworks. Ensuite, vous allez donc créer une nouvelle pièce. Nouvelle pièce. Et là, on va devoir choisir notre plan de travail. Donc on va prendre le plan de face ou plan frontal. Dans le menu contextuel, on clique sur Esquisse. Sinon, on peut avoir l'esquisse à ce niveau-là. Donc au choix. Donc là, je clique sur mon esquisse. Ce qui me permet d'avoir accès à mes outils de dessin filaire. Ensuite, si je regarde le dessin de définition, j'ai donc un rectangle de 151 par 30, évidemment, puisque c'est un plat de 30 par 4. Donc 151 par 30. Je vais aller sur Solidworks. Je vais donc réaliser un rectangle par son centre. Je me mets au centre. Je clique. J'écarte. Et là, je vais prendre la fonction Cotation. Je clique sur le segment du haut. Je tape 151. Et sur le côté, je clique. Et je mets 30. Je viens de définir mon profil. Et je vais faire une extrusion. Donc là, c'est une extrusion de 4 mm d'épaisseur. Alors, j'ai fait ça directement. J'aurais pu aussi, dans le même temps, réaliser le trou. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc ce sont des trous de GMT8. Alors, comme j'ai fini mon esquisse, je peux aller sur le petit plus, faire un clic droit. Éditer l'esquisse. Et là, je vais me mettre normal à l'esquisse. Je vais faire un petit cercle. Donc là, je prends la fonction Cercle. Je pointe sur le centre ici. J'écarte. Et je vais mettre ma cote de 8. Je clique sur l'arc. Et je mets 8. Et là, je vais pouvoir reconstruire. Et là, mon trou est fait directement. Voilà. Donc là, ma pièce est terminée. Je vais donc aller sur Fichier, Enregistrer sous. Et je vais mettre ça dans un dossier que je vais créer. Donc ici, je me mets sous D. À vous de vous organiser. Vous mettez ça dans votre espace personnel. Je vais faire un nouveau dossier. et je vais l'appeler Boîte de raccordement. Voilà. Boîte de raccordement. Je valide. J'ouvre ce boîte de raccordement. Et je vais l'appeler Donc, Éléments de bri de petit. Petit. Voilà. Donc, je viens de faire l'élément de bri de petit. Je vais passer maintenant à l'élément de bri de grand. Donc, c'est sensiblement la même chose. Donc là, je vais enchaîner. Et je vais donc faire Fichier, Nouveau. Pièce. Je redéfinis mon plan frontal comme un plan d'esquisse. Je vais aller voir la dimension. Donc là, c'est 181 par 30. Donc, j'aurais pu aussi reprendre le fichier précédent pour le modifier. Je fais un rectangle par son centre. Je me place au centre. J'écarte. Et j'ai dit 181. Je mets mes cotes. 181. Je valide. Je clique sur le segment vertical. Je mets 30. Je vais à nouveau faire mes cercles. Donc, je fais un cercle de 8. Donc, je mets ma cote. Je clique sur le cercle. Je clique. Je fais 8. Je vais faire une ligne. Alors, il faut prendre la petite flèche qui est sur le côté. Je clique sur ligne de construction. Je vais m'aligner. Vous voyez, je déplace mon curseur. Dès que j'ai les petits pointillés, je clique. Je traverse. Et quand j'ai l'élément jaune qui apparaît sur la droite, là, c'est que je suis bien horizontal, je clique. Pour quitter, je fais échappement, le clavier en haut à gauche. Et là, je vais tracer à nouveau un cercle. Donc, je pointe sur la ligne que je viens de faire. Et je vais le coter également. 8. Voilà. Je vais faire une symétrie. Donc, je vais à nouveau faire une ligne de construction. Je vais zoomer un petit peu. Cette fois-ci, je m'aligne par rapport à la verticale. Vous voyez, je déplace mon curseur. Dès que j'ai les petits pointillés, je m'aligne. Mon petit curseur jaune, mon petit icône jaune. Je clique. Échappement. Et là, cette fois-ci, je vais faire une symétrie. Donc, comment ça se passe ? Je vais sélectionner la ligne. Je maintiens la touche CTRL qui est sur le clavier en bas à gauche. Et je sélectionne mon cercle. Donc, j'ai deux éléments de sélectionner. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle l'outil symétrie qui ressemble à une petite cloche. Je clique dessus. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre la cote qu'on appelle une cote d'antrax. Alors, ici, c'est une cote de... Là, ils ont fait le choix de ne pas mettre de cote d'antrax. On va coter comme ils ont fait. On va prendre du 75,5. 75,5. Alors, ça va revenir au même. Donc, ça va donner la distance. Donc, je prends le point de centre ici. Ça me donne la distance entre les deux trous. 75,5. Voilà. Donc, vous voyez, l'autre s'est mis exactement à l'opposé en symétrie. Je vais donc faire maintenant une extrusion. Comme c'est du plat de 4, je mets la valeur d'extrusion borne à 4. et je valide. On va enregistrer, donc, fichier, enregistrer sous. On va mettre ça dans le même répertoire et on va l'appeler Element Bride. Donc, je clique dessus et je renomme la dernière partie. Je mets grand et je valide. Voilà. Donc là, je viens de faire les deux premiers éléments de notre boîte de raccordement. C'est terminé pour cette première vidéo. Merci.